Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons Delta de Pokémon Insurgences et cette fois-ci c'est Tranchodon qui a obtenu une forme Delta Delta Tranchodon du coup Tranchodon toujours en 5ème génération, c'est l'évolution finale de 1,6H et Coupenote et on passe d'un pokémon de type Dragon à un pokémon de type Eau et Acier pour le coup c'est un double type qui est très intéressant car encore aujourd'hui seul Papoléon possède ce double type et c'est un double type qui est plutôt assez intéressant autant défensivement qu'offensivement déjà surtout défensivement parce que Eau et Acier sont deux types qui défensivement collent assez bien ensemble ils se partagent assez bien les résistances comme vous pouvez le constater ici même on a quand même pas loin, on a au moins 10 résistances et une immunité donc 11 types qui le check assez facilement et à côté 3 faiblesses quand même assez dérangeantes type combat sol et électrique donc ça reste des faiblesses gênantes mais globalement c'est pas si mal foutu et offensivement c'est plutôt pas mal parce que le type Eau a une neutralité et une couverture qui aide le type AC qui est pas forcément un bon type offensif donc globalement il s'en sort pas si mal cela étant il va avoir besoin de coverage mais globalement c'est plutôt pas si mal que ça à côté de ça, au niveau des talents il possède déjà Strong Joe alors c'est Prognat en français qui va booster de 50% ses attaques de Crow donc j'imagine qu'il a beaucoup l'adapter et il a Voile Haut je crois que c'est... ouais Voile Haut je sais plus comment ça... non c'est peut-être... non c'est pas Inifu Voile ça porte un autre nom Water Veil c'est le talent qui va l'immuniser à la brûlure donc du coup comme c'est un Pokémon qui tape sur le physique c'est toujours pratique même si c'est plus situationnel que Strong Joe qui va accentuer la puissance offensive du Pokémon qui est déjà élevé étant donné que Tranchodon est connu pour taper fort voilà et Heavy Metal en talent caché je crois que ça double le poids du Pokémon ça le diminue pas c'est pas Light Metal, Heavy Metal c'est doublé ce qui veut dire que ça booste son éventuel tacle lourd le Pokémon a 211 kilos en vrai c'est pas... en doublant le poids c'est pas incroyable clairement je pense pas que ce soit un talent très très intéressant ça limite beaucoup trop dans sa présence offensive donc pas vraiment trop d'intérêt je pense au niveau de ses statistiques alors Tranchodon il tape fort voire très fort 147 en attaque aujourd'hui c'est démentiel faut bien se rendre compte de ça que ce Pokémon est un des Pokémon qui tape le plus fort du jeu il est proche de Raikwaza de pas loin à côté de ça il a pas des stats qui sont exceptionnels alors 147 en speed c'est pas ouf si tu compares évidemment en stratégie mais en aventure c'est pas une si mauvaise vitesse que ça à côté il a un bull de 76, 90, 70 qui est certes médiocre mais correct pour l'aventure surtout qu'en plus de ça il a de bonnes résistances donc ça c'est positif par contre son attaque spéciale de 60 n'est évidemment pas utilisable ce qui fait que son movepool spéciale est à jeter mais globalement il est pas vraiment orienté là-dedans donc peu importe alors déjà ce qu'on note il a accès à Dan Slam Heavy Slam bon sait-on jamais bien évidemment je pense qu'il doit avoir accès à Tête de Fer il a Bullet Punch déjà très intéressant il a les Crow donc du coup il a Poison Fong Ice Fong Crunch donc ça ça va très bien avec Prognat évidemment il a Accès Assis c'est bien il a Scalcin on s'en fout il a pas Iron Head ? ça c'est bizarre je l'ai ah non il est peut-être en dessous ah oui Iron Head il a Sabotage ah c'est marrant mais il a que il a pas ni Cro-Electrique ni micro-feu mais globalement il a quand même ce qu'il va avec donc c'est pas mal en vrai c'est pas mal très intéressant ce Pokémon en vrai je pense qu'il a un potentiel avec la puissance de Tranchodon et ce type en vrai c'est c'est très important ce Pokémon est très intéressant je pense pour l'aventure donc encore une fois du plus plus pour lui et tant mieux d'ailleurs ça ne peut que renforcer Tranchodon qui à la base n'est pas forcément un Pokémon toujours très joué car comparé à trop de ses congéniens de Team Dragon qui font parfois les choses en mieux mais donc voilà pour cette fois-ci ce sera tout pour cette analyse merci beaucoup de l'avoir suivi on se retrouve très prochainement pour la suite du coup des analyses des Pokémon Delta de Pokémon Insurgence à très bientôt ciao ciao